Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. Les conditions météo s'annoncent perturbées cette semaine. On a quand même profité d'un week-end plutôt clément avec le retour de quelques éclaircies ce dimanche. Mais nouvelle bascule cette semaine, on passe côté bleu, côté dépressionnaire. Et regardez la carte technique, ça forme une guirlande sur l'Atlantique, une perturbation pour lundi, consécutivement une seconde au passage d'un front froid pour mardi. Et puis vous voyez, on a une autre pour mercredi. Ça va continuer, s'enchaîner les unes après les autres. Et on sera dans le secteur chaud pour entamer ce lundi avec beaucoup de nuages, quelques crachins. Un vent de sud-ouest prononcé 40-60 km par heure dans les terres jusqu'à 70, notamment en niroise et en entrée de manche. On espère une éclaircie au sud de la Loire qui va céder dans l'après-midi au passage du front froid. J'aimerais bien vous cacher cette carte, mais malheureusement, c'est la réalité. La pluie qui concerne une grande partie de notre territoire, des pluies plus soutenues dans la partie sud du front froid, notez donc le vent qui va se maintenir au secteur sud-ouest, 50 à 70 km par heure. Côté masse d'air maintenant, j'attire votre attention surtout sur l'Atlantique où on voit progressivement de l'air beaucoup plus frais gagner l'ouest de la France. Les températures vont chuter en seconde partie de semaine. Au passage d'un front chaud, c'est de l'air plus doux qui arrive. 19 degrés pour commencer cette journée entre la mer du Roise et les côtes de la Manche, un petit peu moins pour le secteur de Saint-Malo avec 17 degrés, 17 pour Pleuermel. 14 degrés à Fougères et dans l'après-midi, ça plafonne. 18 degrés à Brest, 19 pour Lagnon, 21 à Saint-Brieuc, 20 degrés à Vannes, 22 pour Rennes. Et jusqu'à 23 degrés pour Fougères, Vitré ou encore Châteaubriand. On va observer ce qui va se passer ensuite avec la journée de lundi. Au passage d'une nouvelle perturbation avec un flux de secteur ouest prononcé, vent entre 50 et 60 km par heure. Des pluies a priori moins soutenues sous forme d'averses, avec quelques éclaircies espérées pour le Morbihan, le sud de l'île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Et regardez la configuration qui se met en place. La dépression glisse sur le Danemark et c'est de l'air océanique polaire qui glisse jusqu'à nous. Donc des températures très basses pour la saison. Et d'ailleurs, regardez ce qui va se passer pour mercredi et jeudi. Donc mercredi, une nouvelle perturbation. C'est la fameuse troisième, entre 18 et 21 degrés pour les températures. Et jeudi, le ciel devient un petit peu plus lumineux, mais les températures sombres. Seulement 17 à 19 degrés. On aura même du mal à atteindre la barre des 20 degrés pour les marches de Bretagne. On reparle du temps très bientôt. Je vous souhaite un bel été et je vous laisse en compagnie de Sébastien Decaux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada